le salut donc ça va être l'enseignement de ce soir le salut vous voyez, le salut donc c'est tout ce que le Seigneur fait est salutaire, nous avons besoin d'être libérés nous avons besoin du salut donc quelqu'un qui vous dit, moi je ne crois pas au créateur, moi prier ne m'intéresse pas laissez-moi vous dire vous avez besoin d'être sauvés il y a des gens qui qui ne sont même pas conscients qu'ils ont besoin d'être sauvés vous voyez donc sauvés par rapport à l'ignorance comme je vous le dis l'ignorance fait vraiment des défauts vraiment l'ignorance c'est terrible c'est terrible tu ignores qui est le créateur tu ignores qui tu es d'abord toi-même tu es qui tu es quoi et tu ignores ton environnement vous n'avez pas vu que dans nos pays notamment dans beaucoup de pays notamment en Afrique les gens du nord ne vont pas aller au sud pour les vacances on ne va pas dire à un collège qui est au sud par exemple du Congo aux collégiens qui sont au sud du Congo on va aller on va faire une sortie scolaire au nord pendant une semaine non ça n'existe pas vous demandez à ceux qui vivent à Braza ou à Lomé ou à Libreville vous avez déjà été à 200 kilomètres de Libreville non jamais vous avez quel âge ? 40 ans vous n'avez jamais quitté Libreville non jamais on est là il y en a qui n'ont jamais quitté la maison familiale ils sont toujours papa et maman à 40 ans ils font des enfants là-bas tout ça là vous voyez un peu l'abrutissement et ça ça arrange tout le monde voilà le problème vous savez quand je rencontre le Seigneur permet je rencontre des autorités présidents je leur partage ces choses là je veux dire on peut facilement développer un pays avec l'évangile je ne parle pas de l'évangile de la prospérité je parle de la libération d'un peuple par la connaissance que le Seigneur nous donne facilement les gens ils vivent sur un terrain comme en Afrique sur un sol riche il y en a ils ne savent même pas qu'en dessous de leur maison il y a le pétrole il y a l'or il y a le diamant un étranger va arriver avec ses appareils il détecte il dit bon toi ta maison tu peux me la vendre oui bon ben je te donne 15 000 dollars hallelujah 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 et un an après ça devient un jusement de pétrole ah bon c'était ma maison ça ben oui mais t'es ignorant excusez-moi ce que je voulais dire ça va choquer mais t'es con t'es bête quand on dit ça on dit mais il insulte les gens non je suis désolé quand vous voyez un chat vous n'allez pas dire c'est un chien il ne faut pas être hypocrite vrai ou faux donc quand on dit que quelqu'un est con ben il est con voilà on dit non il y a des termes il ne faut pas dire c'est l'église arrêtez avec votre religiosité tout ça on n'insulte personne quand le seigneur a dit Hérode quand il a dit Hérode c'est un renard est-ce que c'est une insulte non c'est un renard quelqu'un qui est renard il est renard voilà la niaiserie on maintient les gens dans la niaiserie ils sont niais qu'est-ce que vous voulez que je fasse voilà il y a des choses là quand certaines autorités veulent me voir si le seigneur me dit va les voir ok mais sinon il y en a je leur dis je ne vais pas les voir il y en a un général qui veut te voir je ne vais pas le voir il y en a un pudique il a 40 000 femmes il a des vilains partout il n'aide même pas les pauvres qui sont là aucun orphelinat vous avez des enfants de 5 ans dans la rue qui sont dehors qui n'ont pas de toit lui il est général il passe devant il ne les nourrit pas je veux le voir pourquoi parce qu'il est malin il faut qu'on prie pour lui il faut qu'il change d'abord voilà on s'en fout de leur argent tous ces hypocrites si le seigneur ne m'avait pas appelé j'allais créer un parti politique je crois qu'on allait me tuer avant parce que ça allait être un parti politique pour aller défendre les pauvres vous voulez que je parle ? de toute façon je n'ai pas le choix j'ai une bouche tant que je suis en vie je vais parler voilà c'est pour ça qu'il y a des pays où je ne peux plus y aller comme au Congo-Kinshasa parce qu'on m'attend là-bas on cherche ma tête parce que j'ai dénoncé Kabila un autre voyou qui détruit, tue les gens il faut qu'ils fassent de la prison voilà on va parler ce matin le Seigneur m'a donné un songe par rapport à ce qui va se passer dans le monde le contrôle tout ça je pense qu'on va en parler demain c'est terrible ce qui va se passer on maintient les gens dans l'ignorance voilà comment vous pouvez expliquer l'école est payante dans nos pays africains l'école ne doit pas être payante jamais de la maternelle à la fac on doit dire tout est gratuit pour les gens pour qu'ils apprennent vous avez vu toute cette jeunesse là qui meurt dans la Méditerranée parce que ça fuit l'Afrique problème de l'ignorance voilà la force des pays occidentaux c'est quoi ? c'est la formation c'est l'éducation voilà ceux qui ont raté le circuit scolaire le parcours scolaire normal il y a des centres de formation pour adultes c'est-à-dire même à 40 ans 50 ans les gens continuent à apprendre vrai ou faux ? voilà il n'y a pas tout ça chez nous quelqu'un arrive au pouvoir le nom ministre un an après le monsieur il a un ventre qui commence à tomber alors qu'avant il était bien musclé tout ça il mange tous les projets tous les budgets il mange tout ça pour lui il prend 10 femmes 200 enfants qui sont largués abandonnés comme ça violés en permanence pour votre formation parce que nous on travaille à le social il faut rattraper tous ces enfants violés il faut les aider il faut voir parce que nous avons des gens ils ont été à l'école ici et là en Europe en plus ils sont rentrés au pays pour travailler mais ils n'ont pas été éduqués parce que l'éducation c'est pas forcément le fait d'aller à l'école c'est d'abord au niveau de la famille qu'on t'enseigne les valeurs qui tu es et c'est quoi le monde comment tu te comportes avec les autres l'ignorance quand avec la colonisation ils sont arrivés en Afrique ils ont dit bon écoutez nous on arrive en Afrique centrale bon l'Afrique centrale alors que vous avez le royaume par exemple le Congo qui allait de la RDC une grande partie de l'Angola le Congo Braza une grande partie du Gabon parce que vous avez les teke c'est une tribu les teke vous en avez au Congo Braza vous avez au Congo Kinshasa d'ailleurs Kinshasa la ville de Kinshasa appartient au teke et vous avez les teke au Gabon comme le président actuel il est teke comme son feu père le feu président Bongo teke c'est le même royaume mais maintenant ceux qui nous ont abrutis avec la colonisation ils sont arrivés ils ont dit bon on va diviser ça on met des frontières alors qu'il y en a avant c'était le royaume du coup vous avez des teke qui sont devenus Gabonais des teke qui sont devenus Congolais de Braza des teke qui sont devenus Congolais de Kinshasa et ils se font la guerre entre eux on leur donne des passeports ils sont fiers ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont été abrutis même famille même clan non toi t'es Congolais oui ah ben les Congolais les Aïrois ils sont comme ça mais je suis teke comme toi non 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 t'es Congolais mais qui t'a dit que t'es Congolais mais c'est la déformation que tu as subie avec la colonisation et en plus tu t'appelais Kindouba on arrive on te colle un prénom on dit Jacques Jacques voilà était fier voilà vous voulez que je parle on va parler je ne sais pas pourquoi tout ça s'asseoir aujourd'hui il y a une raison ma bouche là quand elle s'ouvre voilà voilà maintenant un Congolais qui va aller à Braza on va on va lui compliquer la vie mais celui qui lui complique la vie c'est un militaire il est teke l'autre est teke aussi ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont eu un seul un même ancêtre les enfants d'un même père qui se battent non toi t'es Congolais non moi je suis de Braza mais toi t'es Congolais voilà voilà guéguerre et comme on dit divisé pour mieux ah ben ceux qui nous ont divisé là ben ils règnent voilà t'arrives dans un petit pays comme Braza Congo Braza 4000 personnes 4 millions d'habitants on dit non ceux du nord et ceux du sud guéguerre voilà guerre en 92 où des enfants étaient des bébés étaient pilés dans des mortiers tac 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 voilà un petit pays comme le Rwanda moins de 4 millions d'habitants guéguerre Tutsi Hutu guéguerre plusieurs millions de morts voyez on en est arrivé pourquoi tout ça l'ignorance c'est l'ignorance ne crois pas que parce que tu as fait un parcours un parcours scolaire où tu as été sanctionné avec un diplôme que tu es devenu intelligent l'intelligence c'est de l'ordre d'inné ce n'est pas de l'ordre d'acquis nous naissons avec l'intelligence vous comprenez qui est souvent abruti avec l'intellectualisme vous voulez que je parle c'est chaud c'est-à-dire tu suis à la fin on dit diplôme voilà acclamez acclamez-le voilà il est le produit de notre système je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études ce n'est pas ce que je dis acclamez-le pour la fabriquer il va suivre notre alimenter notre programme voilà nos ancêtres quand ils soignaient leurs enfants ils avaient été dans quelle école pour apprendre la médecine des plantes médicinales ça soigne je vous dis le créateur nous a tout donné la connaissance même pas pour plantes on a oublié tout ça on est costumé cravaté on est fier on a perdu beaucoup de choses l'ignorance vous voulez que je parle le Covid là tout ça le Covid le Covid mais un médecin congolais qui a trouvé l'artémésien là tout ça pour soigner les gens on veut le tuer pourquoi parce que là cette connaissance de plantes là tout ça pour soigner les gens voyez l'ignorance quelqu'un qui ne sait pas que s'il boit beaucoup beaucoup de il mange beaucoup de sucre il va tomber malade il est ignorant il va mourir tu manges beaucoup de sucre tu tombes malade tu chanches un pasteur pour la prière mais comment déjà par t'alimenter correctement tu auras besoin de moins de pasteurs tu auras moins besoin de pasteurs vous voulez que je parle on va parler donc il faut la délivrance donc il faut le salut par rapport à l'ignorance un frère entier qui est noir comme moi et qui dit non moi je ne suis pas africain non mes origines ne sont pas africaines mais il faut le mettre dans le contexte pour qu'il soit qu'il soit délivré de l'ignorance vous vous rendez compte qu'un chinois qui est né aux Etats-Unis il sait qu'il est chinois il est enseigné vous voyez non vous voyez la force de tout ce monde voilà l'ignorance la constitution en France c'est en quelle langue en français non en allemand c'est en quelle langue et en Afrique on a commis des langues en Afrique plusieurs on dit non ce ne sont pas des langues ce sont des dialectes voilà vous voulez que je parle pour vous montrer à quel point on vous a sorti de la connaissance pour mieux vous contrôler voilà l'ignorance donc il faut le salut le salut si un président dans un pays africain veut mettre la constitution de son pays en 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 baoulé en pour les les ivoiriens en fond pour les gabonais fond ou mienais ou au gabon ou luba au congo qui congo on va le on va le couper la tête vous voyez tout ça c'est l'ignorance l'ignorance quand je vois nos frères antillais qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent le créole l'ignorance donc c'est pour cela que le Seigneur a envoyé l'évangile les gens pensent que l'évangile c'est seulement pour rester entre les quatre murs oh elle est belle la maison du Seigneur oh la photo du pasteur oh qu'est-ce qu'il est beau le pasteur oh vous avez vu l'estrade oh la la vous avez vu le trône du pasteur avec la première dame oh la 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 mais c'est pas ça l'évangile c'est pour te libérer de toi alléluia malin qui commence à se réveiller qui se rend compte qu'on a été abruti oh yo yo Seigneur sauve-nous je vous fatigue citoyen des cieux vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs contrôlent des chrétiens on ne vous dit pas beaucoup ne vous disent pas que vous-même vous pouvez aller vers le Seigneur vous comprenez comme me disait une soeur tout à l'heure ils vous disent quoi ils vous disent non nous nous sommes vos mentors c'est à dire si vous voulez aller vers le Seigneur il faut passer par eux si vous voulez vous marier il faut trouver un pasteur il n'y a aucun verset comme vous le savez dans la Bible où l'on a vu un pasteur bénir un mariage c'est ton papa qui va bénir ton mariage c'est pas ton pasteur vous voulez que je parle voilà quand ton papa t'a engendré moi j'étais là quand ta mère t'a conçu moi j'étais là pourquoi c'est moi qui dois prendre la première place dans ton mariage la table du pasteur au mariage est bien garnie que la table de ton papa c'est ton papa qui doit être honoré par moi vous voulez que je parle on va parler les bâtiments de l'église vont se vider l'ignorance le dimanche comme vous l'avez appris c'est pas le jour du Seigneur tu peux dormir si tu es fatigué vous comprenez le Seigneur ne quitte pas le ciel pour venir le dimanche vous saluer et puis repartir au ciel tous les jours vous pouvez le prier où vous êtes vous comprenez donc quand on vous dit que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur c'est salutaire dans quel sens imaginez imagine le dimanche tu travailles du lundi au vendredi le samedi tu travailles un peu dimanche jour du repos ok mais on te dit bon écoute ta mère te dit chérie je voudrais rester avec toi ou mon mari je veux rester avec toi ma femme je veux rester avec toi non non mais tu sais le jour du Seigneur il faut que j'y aille mais parce que tu refuses de rester avec ton mari ton mari va sortir d'ailleurs pour aller chercher une autre femme le couple peut partir en fumée mais si tu comprends que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur tu vas dire mon mari veut rester avec moi je reste avec lui c'est salutaire parce que tu as compris que le Seigneur est aussi chez vous donc ça préserve ton mariage parce que tu restes avec ton mari vous comprenez ce que je veux dire donc tout est salutaire tout dépend de ce qu'on comprend par salut ton enfant est malade tu n'as pas besoin de chercher le numéro du frère Shora au pasteur, apôtre, tout ça au prophète toi même en tant que chrétien tu peux imposer les mains à ton enfant et quand on dit ça aux chrétiens tu as le Saint-Esprit oui ou non ? oui alors tu as une main ou pas ? oui mais pourquoi tu vas chercher la main du pasteur chez lui ? prends ta main pose-la sur la tête de ton enfant et prie invoque le nom du Seigneur ah bon je peux faire ça ? ben oui oi 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 l'ignorance 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 donc il faut le salut donc quand vous entendez le nom de Yehoshua c'est pas seulement pour le nom qui c'est seulement pour le ciel mais c'est aussi sur terre pour être délivré de l'ignorance pour ne pas être sous le contrôle de quelqu'un vous comprenez ? parce qu'étant ignorant vous allez être esclave non seulement de l'ignorance mais du système des hommes des hommes également qui vont vous faire croire qu'ils sont devenus vos dieux certains vont vous contrôler également les démons la chair va vous contrôler le péché également voilà le péché donc voilà pourquoi il faut le salut le salut le Seigneur a créé l'homme parfait l'homme est tombé et en tombant l'homme est devenu esclave du péché de la chair des démons de la loi esclave des hommes esclave du système esclave de l'ignorance et le Seigneur dans son amour il est venu lui-même il a pris la forme humaine comme vous le savez pour proposer le salut aux hommes et il nous a révélé son nom et son nom qui veut dire Yahweh ou Yah est sauveur Yah est venu pour nous sauver maintenant quand il dit dans Jean 8 aux pharisiens quand il dit dans Jean 8 aux religieux si vous demeurez dans ma parole vous serez véritablement mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et ces derniers disent au Seigneur nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un vous vous rendez compte que des gens ne savent même pas qu'ils sont esclaves et ça c'est encore grave parce qu'ils sont ignorants voilà l'ignorance tue le Seigneur dit quoi mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance sans connaissance oh Seigneur vous vous rendez compte qu'on fait croire à certaines personnes que si elles mettent une espèce de bassine une bassine d'eau devant leur porte les sorciers ne peuvent pas rentrer à leur maison et on leur fait croire que s'ils mettent ça quand la nuit les sorciers vont venir ils vont voir un océan ils ne pourront pas le traverser oh Seigneur l'ignorance vous vous rendez compte que quelqu'un va voir un marabout le marabout lui dit tu prends un petit bout de bois un petit morceau de bois tu mets ça dans ta poche le morceau que je te donne là tu mets ça dans ta poche et de temps en temps tu tapes sur la poche comme ça et tu seras protégé et tu vois quelqu'un marcher comme ça de temps en temps on dit qu'est-ce que ça passe non mais le bout de bois là me protège vous vous rendez compte que dans la culture africaine notamment la culture au Cameroun on réclame les crânes des gens c'est-à-dire que chaque bamileké homme ou femme sait que sa tête est attendue quelque part son crâne donc il y a il y a des il y a des il y a des des coques dans lesquels on fait des stocks des crânes des ancêtres donc tu meurs on t'enterre et à un moment donné on va couper ta tête on prend le crâne on lave ça bien comme il faut et on met ça là-dedans et maintenant les gens ils vont faire des prières là-dedans pour demander la protection des crânes par les crânes alors un jour le Seigneur m'a donné une pensée pour aider une personne bamileké je lui ai dit écoute maintenant toi tu vas on te réclame on réclame ton crâne et tu vas là-bas pour prier les crânes de tes ancêtres pour te protéger mais si ce crâne n'a pas pu se protéger de la maladie qu'il a tué penses-tu qu'il va te protéger de la maladie qu'il va te tuer car on ne donne que ce que l'on a moi je ne vous propose pas un crâne je vous propose quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie waouh Seigneur vous voyez s'il y a un tout petit peu de jujette un tout petit peu d'intelligence celui qui a un tout petit peu de connaissance il va se dire mais oui c'est vrai le crâne ne s'est pas protégé maintenant que moi je suis attaqué est-ce qu'il va me protéger mais non pourquoi le Seigneur et le choix Jésus-Christ nous propose la résurrection la vie éternelle le salut parce que il a vaincu la mort il est ressuscité il est sorti de là il est le seul que la mort n'a pas pu retenir Bouddha est toujours là en train de bouder il est mort vous pouvez aller visiter les tombes moi je suis allé jusqu'à Yerushalem à Jérusalem pour vous visiter pour voir un peu je suis allé voir la tombe du Seigneur il n'y a personne dedans mais tous les autres prophètes vous allez voir leurs ossements ils sont là leur crâne ça demande de l'aide c'est à qui au secours Amen l'ignorance l'ignorance la connaissance implique l'histoire donc l'histoire c'est le passé donc la connaissance parce que le salut nous apporte la connaissance la connaissance te permet de savoir de connaître ton passé ton passé celui qui ne maîtrise pas son passé ne peut pas contrôler son présent et encore moins son futur donc il y a le passé qui tu es d'où tu viens d'accord voilà d'où viens-tu ça c'est le passé qui tu es ça c'est le présent et où vas-tu le futur voilà temps passé présent et futur celui qui est qui était et qui vient voilà le passé c'est la fondation la racine le présent c'est la maison l'édifice le tronc de cet arbre et le futur c'est la cime c'est la toiture c'est la tête le passé ce sont les pieds n'est-ce pas le présent c'est le corps et le futur c'est la tête vous voyez ces trois niveaux là voilà et nous avons ces trois niveaux dans le salut ces trois aspects le salut nous avons été sauvés ça c'est le passé lorsque le Seigneur a dit à la croix tout est accompli vous comprenez nous avons été sauvés voilà donc nous avons été sauvés et oui nous sommes sauvés nous avons été sauvés il y a 2000 ans et présentement nous sommes en train d'être sauvés là c'est le deuxième niveau du salut deuxième aspect premier aspect c'est le passé c'est la racine les pieds le passé le fondement il y a 2000 ans sur la croix deuxième aspect c'est le présent nous sommes en train de te sauver qui peut dire que le Seigneur ne le protège pas qui peut dire que le Seigneur ne le garde pas de diverses sortes de dangers tous les jours il nous sauve tous les jours tous les jours tu conduis le Seigneur tu fais éviter un accident il t'a sauvé vous savez le nombre de fois les satanistes veulent nous tuer les sorciers veulent nous manger le nombre de fois où l'ennemi veut nous faire tomber par les femmes les hommes tout ça veut nous faire décourager pour abandonner la foi chrétienne ben oui tous les jours le Seigneur nous sauve donc tout est salut tout est salutaire voyez et le salut c'est aussi le futur il nous sauvera nous attendons le retour du Seigneur pour nous sauver pour nous sauver de quoi ? mais pour nous sauver de plusieurs choses pour nous sauver aussi de ce monde de péché pour nous sauver de la confusion dans ce monde pour nous sauver des hommes méchants pour nous sauver d'un monde ou de monde en péril parce que le monde va mal demain on va en parler demain on va parler si le Seigneur permet du tohu et bohu la confusion organisée parce que j'ai une vision ce matin où il y avait une panne de courant mondial donc il y avait un chaos il fallait que chaque être humain ait incarné une carte pour pouvoir passer d'un pays à un autre le gouvernement mondial voilà on va en parler demain donc le Seigneur il va nous libérer de tout ça il va nous délivrer regarde ce que la parole nous dit par rapport au salut justement Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous vous voulez qu'il nous sauve non ? Alléluia gloire au Seigneur Seigneur sauve-nous les hommes sont méchants le monde est malade nous sommes dans Romains chapitre 5 regardez bien à plus forte raison donc étant maintenant étant maintenant justifié par son sang serons-nous sauvés de la colère par son moyen serons-nous le verbe est au futur serons-nous sauvés de la colère bah oui parce qu'il y a les sept coupes de la colère du Seigneur qui seront déversées sur la terre selon Apocalypse 15 et 16 et la parole nous dit que nous serons sauvés de cette colère là donc on parle du salut ici donc le salut concerne le passé le présent et le futur et nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 1 Thessaloniciens chapitre 1 et nous avons nous lisons le verset 10 et pour attendre des cieux son fils Yéhoshua qu'il a ressuscité des morts et qu'il nous délivre de la colère à venir donc là on retrouve encore le verbe délivrer sauver qu'il nous délivre de la colère à venir voilà qu'il nous délivre de la colère et si on prend toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5 cette fois-ci au chapitre 5 je crois et si nous lisons le verset 9 car Elohim ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yéhoshua Mashiach il nous a destiné à l'acquisition vous voyez l'acquisition donc on va acquérir de manière définitive n'est-ce pas et totale le salut voilà voilà et Romain chapitre 8 nous dit que nous sommes sauvés en espérance donc nous sommes sauvés en espérance donc nous espérons le salut voilà voilà pourquoi on parle de l'espérance et le salut que nous avons reçu c'est le salut éternel c'est un salut éternel voilà que nous devons toujours garder parce que ça nous donne les moyens pour le garder vous voyez et le mot salut comme on l'a vu vient de Soteria ou encore Sozo il y a plusieurs termes grecs comme ça là j'en sais seulement deux et donc le salut implique d'abord la libération de notre esprit parce que ce que le Seigneur vient d'abord sauver c'est notre esprit notre âme notre esprit voilà du péché de la même mise de Satan vous voyez et nous a libérés il y a plusieurs termes grecs pour parler du salut de cette libération il y a par exemple le terme il y a comment dire il y a agorazo agorazo c'est-à-dire vendu au marché et vous avez le terme ex-agorazo donc on a été extrait de ce marché et vous avez le terme luo qui veut dire délié donc le Seigneur est d'abord venu sur un marché où nous étions vendus comme esclaves au péché vendus au péché comme esclaves du péché il est venu il nous a acheté là c'est agorazo d'accord acheté agorazo agora agorazo et vous avez l'agora pardon l'agora c'est place du marché voilà d'accord et vous avez ex-agorazo ex-agorazo donc extrait d'accord et vous avez luo ou luo qui veut dire délié donc le Seigneur est arrivé où nous étions vendus il nous a acheté donc nous lui appartenons d'accord ensuite il nous a délié parce qu'on était enchaînés et il nous a sortis de ce marché là oh c'est magnifique je ne crois pas que c'est magnifique ça tout ça ça fait partie du salut frère et soeur c'est vraiment glorieux waouh Seigneur tu es magnifique tu es magnifique waouh waouh et nous sommes dans le lieu de Romain chapitre 3 verset 23 la parole nous dit car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim étant justifié gratuitement par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Yehoshua Mashi qu'Elohim a exposé au regard pour être la proposition au moyen de la foi par son sang afin de démontrer sa justice parce qu'il a laissé impuni les péchés commis auparavant donc le Seigneur est la propitiation c'est à dire le couvercle de l'arche et sur ce couvercle là on déversait le sang chaque année par le grand prêtre pour l'obtention de la grâce du salut du pardon du peuple et donc il est la victime expiatoire il est l'agneau qui nous a sauvés et ensuite nous sommes dans Romains chapitre 6 on nous dit verset 4 nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort afin que comme Machia ait ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie nous avons été délivrés du péché pour marcher en nouveauté de vie donc on n'est plus des esclaves et dans Romains chapitre 7 regardez au verset et au verset à partir du verset 7 que dirons-nous donc la Torah est-elle péché que cela n'arrive jamais mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah car je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'avait pas dit tu ne convoiteras pas et plus loin qu'est-ce que le frère qu'est-ce que Paul Paulos dit verset 14 nous savons en effet que la Torah est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché ou encore vendu sous le péché vendu sous le péché c'est un terme fort donc l'humanité a été vendue et vendue sous le péché et esclave du péché toute l'humanité voilà alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut le salut il faut la délivrance voilà et le Seigneur l'a parfaitement accompli parfaitement réalisé voilà par son sang nous sommes libérés nous sommes détachés des liens familiaux voilà des liens familiaux vous savez que les ancêtres nos ancêtres qui ont fait des pactes avec Satan ne peuvent plus nous réclamer les satanistes les sorciers de nos familles ne peuvent plus rien contre nous parce que le sang de Yéroshua a coulé et a brisé tous les pactes que nos ancêtres ont signé avec Satan vous vous prenez compte nous sommes libérés de leur influence totalement ils peuvent nous attaquer ces esprits là mais ne peuvent plus nous contrôler ça c'est magnifique c'est ça le salut donc le salut au niveau de l'esprit au niveau de l'âme au niveau du corps maintenant on a vu que le salut c'est aussi le passé donc tout est accompli le Seigneur l'a dit et le salut c'est le présent tous les jours il nous sauve et le salut c'est le futur et par rapport au futur le salut que nous attendons c'est ce qu'on appelle la rédemption totale c'est à dire quand le Seigneur selon 1 Corinthien 15 quand nous serons ressuscités pour ceux qui sont morts quand ils vont être ressuscités et ceux qui seront vivants quand ils vont être enlevés avec les morts donc on aura des corps glorieux Paul appelle ce corps des corps incorruptibles d'accord c'est des corps qui ne seront plus corrompus vous savez que Adam quand il était créé Adam et Ève ils étaient parfaits mais ils étaient en même temps corruptibles voilà pourquoi ils ont été corrompus vous voyez ils étaient parfaits mais corruptibles certains les a eus et ils sont tombés mais par contre grâce à l'oeuvre de la croix donc l'oeuvre de la croix est plus forte encore que l'oeuvre de la création vous vous rendez compte donc grâce à la résurrection grâce à Yehoshua grâce à son sang à son sacrifice à son amour pour toi pour moi quand nous serons ressuscités ou enlevés quand on aura des corps glorieux on aura les mêmes corps que le corps que Yehoshua avait lors de sa résurrection vous vous rendez compte c'est à dire on aura des corps qui seront meilleurs que le corps d'Adam avant sa chute Satan ne pourra plus nous corrompre aucune once de péché ne pourra plus nous atteindre aucune pensée impure ne pourra plus rentrer à nous vous vous rendez compte frère et soeur donc il n'y aura plus d'hommes ou femmes on sera comme des anges il n'y aura plus de sexe plus de femmes qui vont tomber en scène pour avoir la nausée tout ça c'est fini plus de sommeil parce que les anges ne dorment pas plus de ronflement c'est fini mon frère tu ne pourras plus ronfler au pont ta femme va te dire comme moi souvent je dors dans le sol parce que ça fatigue tout le monde il faut vous dire les choses qu'on croit qu'on est comme vous alléluia fini tout ça fini la nuit quand tu dors on a eu le choix on a eu le choix c'est fini tout ça frère alléluia oh il mérite des acclamations mes amis là alléluia waouh 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 seigneur alléluia il n'y aura ni homme ni femme ni juif ni grec fini les baoulés fini les gabonais fini les congolais fini les français fini les allemands fini les blancs les noirs les chocolats les marrons tout ça les laotiennes les chinois les japonais frère fini un seul peuple il n'y aura plus de petits ni grands tous à la même taille tous à la même âge frère soeur oh on va planer on va s'envoler aller visiter l'univers que le père a créé je vous dis une chose l'éternité ne sera pas n'est pas suffisante pour pouvoir visiter tout ce que papa a créé vous vous rendez compte wow fini la fatigue le matin quand tu te réveilles je suis fatigué il faut il faut encore se brosser les dents tous les jours sinon ça sent mauvais il faut enlever toute cette saleté fini il faut à l'optico en finit tout ça frère au ciel il n'y a pas de toilette il faut se doucher pour enlever toute cette sueur il n'y a plus tout ça voilà le salut on va être délivré de toutes ces choses ça nous fatigue le matin le réveil il faut un produit un chewing-gum pour enlever la mauvaise haleine tout ça au niveau des aisselles il faut un produit on est fatigué ça coûte cher voilà comment nous sommes voilà ce que nous sommes nous les humains on sent nous sentons mauvais on est fiers pour rien fini les cheveux qui se cassent parce que au coiffre c'est compliqué yes quelqu'un dit yes fini la glycémie tout ça fini diabète fini délivré sida fini moustique zika on va plus se faire zikaner là-bas au ciel mes amis la zikanisation c'est fini la dingologie oh dingue quelqu'un a été piqué dingue 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 fini voilà le salut voilà pourquoi nous avons intérêt vraiment à l'invoquer à le chercher à le prier le salut c'est un grand thème donc nous qui sommes chrétiens pour finir c'est à nous de dire aux gens du monde nous n'avons pas nous ne craignons rien parce que nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons nous savons ce qui nous attend nous sommes citoyens des cieux nous sommes des voyageurs frères sœurs nous sommes des voyageurs vous avez vu les voyageurs avec leurs cartes tout ça là ben c'est nous on regarde le chemin c'est là boussole voilà nos cartes cette carte là il y a le plan du ciel il y a tout le plan tout ça là on regarde ah ce plan là ce chemin là si on va là la boussole nous dit d'aller à droite parce qu'à gauche c'est l'enfer à droite c'est le ciel bon ben on va à droite le parcours du combattant ah ben là je regarde ah ben attends devant c'est une sirène à gauche non c'est la cigarette non c'est pas bon là le mensonge non c'est l'idolatrice je suis ah ben oui payer la dîme non tout est accompli les sorciers qui veulent me manger non c'est fini ils ne peuvent pas me manger parce que même s'ils m'avalaient ils vont me vomir parce qu'on n'avale pas les enfants du créateur parce que le sang de Yeshua coule en nous et notre viande notre chère est amère quand on avale un enfant du Seigneur qui est sauvé on ne peut que le vomir dormir en paix soyez en paix marcher avec assurance la tête est haute parce que nous sommes citoyens des cieux frères et soeurs voir le salut frères et soeurs voir l'évangile frères et soeurs hallelujah oh Seigneur père wow oh holy God il est magnifique vous savez il faut le kiffer il faut le kiffer pour finir le salut c'est un être il s'appelle le salut Yeshua Elohim il est tellement beau rien que c'est si vous voyez juste ses pieds juste ses pieds si vous voulez vous êtes déjà libéré juste en oh libéré Yeshua wow il marchait il marchait il sortait de Jéricho hein le salut le salut sort de Jéricho il y avait un aveugle qui était assis là qui demandait le mot à tout le monde aveugle il n'avait jamais vu il était né aveugle mais il avait la faculté d'entendre oh yeah il a entendu un bruit parce que quand le salut marchait Yeshua il y avait toujours un bruit oh 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 il dit mais qu'est-ce que j'entends là depuis que je suis assis ici pour faire mon travail là depuis des années je n'ai jamais entendu ce type de bruit mais qu'est-ce que ça on lui dit c'est Yeshua le fils de David qui passe sur l'occasion il dit Yeshua fils de David et pitié d'eux parce que les autres n'ont pas pitié de moi mais toi tu es miséricordieux les gens lui disent non toi aussi aveugle reste seulement mendiant reste là il dit non 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 il crée encore plus fort il y a un choix et pitié de moi le salut on peut il y a un cortège oui on peut arrêter ce cortège là par la foi en l'invoquant quelle que soit ta situation aïe 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 hallelujah oh il y a quelque chose ce soir il y a quelque chose ce soir oh Seigneur il y a quelque chose ce soir oh je dirais il y a quelqu'un ce soir le Seigneur s'arrête il dit il dit appelez-le les mêmes qui lui disaient tais-toi sont allés le voir pour lui dire prends courage il t'appelle si le salut t'appelle même tes ancêtres qui veulent te retenir ils vont te lâcher hallelujah prends courage l'aveugle se lève attend il était aveugle non pourquoi le Seigneur n'est pas parti le voir directement pourquoi il s'est arrêté plus loin au lieu de faire demi-tour il dit appelez-le non quand il t'appelle même si tu es aveugle tu vas marcher par la foi tu vas voir hallelujah l'aveugle avait un manteau trop lourd c'était l'hiver mais quand il t'appelle il n'y a plus le froid parce qu'il contrôle tout le Seigneur il lâche le manteau il couvre il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi il dit que je vois c'est lui vois automatiquement il a commencé à voir et on dit il a suivi le salut hey Joshua je vais vous le présenter encore ce soir c'est lui seul qui sauve lui seul hallelujah il va quelque part il trouve un homme assis depuis des années avec son petit lit il dit mais qu'est-ce que se passe il dit il n'y a personne je n'ai personne à chaque fois que l'eau est agitée par un ange quand je cours pour me jeter il y a déjà quelqu'un dedans il dit prends ton lit prends ton lit va chez toi le gars il dit ah bon il prend son lit guéri voilà les religieux nous me dis hey c'est le Shabbat il ne faut pas que tu bouges celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de partir donc s'il m'a donné cet ordre là je ne peux qu'y aller vous les religieux restez là moi je me sauve l'appel est individuel l'appel au salut est individuel tu sens au fond de toi qu'il y a un appel c'est plus fort que toi et quand ça te touche tu dis papa allons maman allons-y hallelujah l'enfer est sous tes pieds mais au-dessus il y a le ciel le Seigneur dit viens au ciel hey Yeshua il est fort présentons Yeshua aux gens présentons le roi des nations frère sur sa cuisse est écrit un nom roi des rois seigneur de seigneur il est trop puissant il sauve des présidents il sauve des généraux je vois des généraux frère dans mes missions à genoux en train d'adorer le Seigneur je vous dis frère généraux il n'y a pas longtemps un général m'appelle il me dit j'ai tout mon côté gauche là comme par comme il y a des douleurs comme pas possibles j'en peux plus au téléphone le Seigneur te guérit maintenant guérit littéralement tout de suite guérit celui qui fournit l'armée et la police en armes dans son pays guérit le salut je suis allé dans ce pays on me dit il y a un colonien qui veut te voir je lui dis je veux le voir qui vient à la maison il est venu avec sa femme la gloire tombe comme c'est il était à la retraite le Seigneur me dit dis lui je le nomme général on va le nommer général il me dit mais frère je suis déjà à la retraite je lui dis non le Seigneur me dit que tu vas devenir général quelques temps après on l'appelle pour lui dire monsieur vous êtes vous êtes nommé général le salut il n'y a pas longtemps un officiel militaire m'appelle dans un pays africain un haut gradé comme ça il m'appelle il dit j'ai des douleurs l'estomac ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas il y a quoi 4 jours il dit frère tu crois que tu es guéri au Gabon là guéri là il m'a écrit hier il dit c'est fini il dit miracle hallelujah le salut le salut le salut aïe 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 oh Seigneur Ça veut dire qu'il continue à sauver Il sauve encore aujourd'hui Il sauve encore Aujourd'hui Je vous dis Je vous dis Il sauve encore Quelqu'un vient en maladie Frère c'est quoi la prostate Qui l'a créé la prostate Si tu es sauvé tu es guéri Il y a des amis il n'y a plus rien C'est fini c'est régler Régler Le salut Il y a un choix Non Laissez 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 Une femme vient et dit Frère Pasteur je suis malade On m'a enlevé les deux trompes Ça ça m'a marqué ce jour là Elle dit je voudrais Je crois que je peux avoir des enfants Le Seigneur s'il le permet Le Seigneur me dit Dis lui c'est réglé Lui c'est réglé Le salut Elle tombe enceinte Quelques mois après Elle est tombée enceinte Elle est partie voir son médecin Elle me dit Ah que ça passe Les deux trompes ont repoussé Mais ça vient d'où Elle dit ça vient du ciel Celui qui a créé les trompes là Il en a plein là bas en réserve Alléluia Tu es magnifique Il est glorieux frère Il est puissant Alléluia Frère Frère C'était à Montréal Je repars là bas au Canada Quelques mois après Quelques temps après Deux ans après Non quelques mois après A Toronto je vois une dame Qui arrive comme ça fatiguée Avec un vent Elle dit tu te rappelles de moi Elle dit mais c'est moi la femme Qui n'a pas le trompe Je lui dis mais bon Mais qu'est-ce qui s'est passé Elle dit mais ça a repoussé Regarde la grossesse Non Le Seigneur Il est trop fort Il est trop fort On est parti au Gabon Hein Vous avez vu la vidéo non Le salut Yeshua On est au Gabon Cette femme là Elle appelle la femme Elle vient ma soeur Viens ici Son mari Le mari vient Sept ans de mari Combien ? Sept ans non ? Sept ans de mariage sans enfant Rien Ils ont fait tout Le monde Pari Rien Tout ce traitement Frère le salut Il continue à sauver Je ne vous prêche pas une église Je ne vous prêche pas ma personne Je ne vous dis pas Donnez l'argent Vous serez guéri Je vous prêche la vérité Des choses qu'on vit Je dis le Seigneur me dit Dis leur Ils vont avoir un enfant Joël On a vu le témoignage Joël Ils vont l'appeler Joël Quelques mois après La dame La démarche a changé Et qu'est-ce qui se passe ? Elle est enceinte Joël est né Ils sont venus en décembre dernier Pour le présenter Joël est né Oh Yéhoshua Yéhoshua Frère il n'y a pas besoin De faire de longues prières Pour que les personnes soient restaurées Une parole La parole Dit seulement Un mot C'est ça Yéhoshua Quelqu'un Qui me montre Toutes ces choses Depuis des années Vous voulez que je l'abandonne ? Hein ? Pour de l'argent Que j'abandonne ça ? Ça c'est cette grâce Que tu l'abandonnes Pour de l'argent ? Une petite pression Tu abandones la vie chrétienne ? Non Le Seigneur est salue Il est né Ce bébé quand il est né L'ange a dit à Myriam Cet enfant S'appellera Yéhoshua Car c'est lui qui sauvera son peuple Hallelujah Il y a tellement des gens Qui viennent pour être des sauveurs Mais un seul est vrai Qu'il n'y a de salut sous le ciel En aucun autre Acte 4.12 Il n'y a de salut En aucun autre Ce n'est pas ton ancêtre Qui peut te protéger Il est mort non ? Non Aucun marabout Le marabout va dire quoi ? Non viens je veux donner l'argent Tout ça Mais lui il est dans une bicoque Pourquoi lui-même n'est pas devenu riche ? Il veut te rendre riche Alors que lui il est pauvre Il veut te rendre Il veut te donner une femme Alors qu'il est célibataire Il y a un problème non ? Ha ha Yéhoshua Le seul nom qui sauve Ce nom l'a fait trembler l'enfer Quand Satan entend ce nom là Il l'est secoué dans tout le sens Il en a peur Tout ce que tu crées Que tu te bats pour craindre le Seigneur Et que tu prononces ce nom là Aïe Hein ? Yéhoshua Hein ? On ne touche pas ses enfants On ne touche pas à ses serviteurs On ne touche pas ses servantes On ne touche pas ses esclaves Tel que tu es là Tu es sauvé non ? Si tu es sauvé Tu es devenu son esclave Sa propriété Plus personne ne peut te toucher Celui qui ose te toucher Il ne pourra même pas C'est lui qui veut essayer Il aura des problèmes avec le Seigneur Le salut Il n'est pas que le monde va mal C'est le temps de rentrer dans l'arche C'est le temps d'invoquer le Seigneur Quiconque invoquera Le nom du Seigneur sera sauvé Quiconque, n'importe qui Quel que soit tes péchés Tu as été voir des marabouts Tu as menti Tu as trompé ta femme Ton mari Tu as fait des gris-gris C'est le temps Tu n'es pas encore mort C'est le moment de te donner au Seigneur C'est le moment de dire Seigneur, je veux changer de vie Mais comme je n'ai pas le pouvoir de le faire Aide-moi à le faire La parole nous dit Que la vie d'une personne sur terre Est de 70 ans Quel âge as-tu ? 50 ans ? Il te reste 20 ans Et encore, il faut éviter les aléas de la vie Tu peux mourir à tout moment On peut partir à tout moment Mais avant de mourir Le Seigneur permet que tu entends ce message Ce n'était pas pour lui que tu sois là Mais le Seigneur a voulu que tu sois là Pour entendre ce message Qui te parle ce soir Mets de côté ton orgueil Mets de côté ta fierté Tu n'es que de la poussière Rien Un souffle C'est le moment de te dire Seigneur Je veux changer Aide-moi De côté Je mets de côté ma fierté Et il va te sauver Quand il est venu me voir pour la première fois Dans ma chambre C'était magnifique Je parle de Yahushua Jésus La lumière est rentrée Il y a un être glorieux qui est descendu Avec une longue robe Toute blanche Un sourire indescriptible Je ne peux même pas le fixer Et quand on se retrouve devant lui On se met naturellement À genoux Et quand tu entends sa voix Elle est à la fois puissante et douce Ça, ça m'a marqué Il est au choix Et il n'y a pas longtemps Il est venu me voir chez moi Je vous ai dit Il marchait dans la salle à manger Il était précédé par un feu Une boule de feu Tout blanc Une boule de feu toute blanche Toute blanche Et frère C'était terrible Il est passé derrière mon dos Avec une épée Il a transpercé mon coeur Je n'ai pas eu mal Frère, sœur Il n'a rien dit Il n'a rien dit Je tremblais comme une feuille Non Le lendemain il est revenu Cette fois-ci il était venu Il s'est assis Et on a mangé ensemble Il veut manger avec toi C'est ton père C'est ton papa C'est le père Le père d'amour Tu vois non ? Il est tellement amour Face à cet amour Tout paraît vain Toutes choses paraissent Toutes ces choses paraissent vaines Nules Sans valeur Et on se rend compte À quel point on a perdu Des années pour rien Dans des futilités Dans des choses matérielles Qui vont rester On est venu nu Et nu Nous allons retourner à la poussière Le plus important C'est la vie Qu'il nous donne C'est la chose la plus importante C'est un trésor Un jour j'étais sur mon canapé J'entends Quetou, quetou Annonce ma parole La voix du père Ouh la 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 Seigneur Tu vois pas comment il t'a touché Tu ne voulais pas de lui Mais il t'a chopé T'as pas vu Toutes les fois Tu as voulu faire marche arrière Mais tu ne peux plus Parce que tu es Tu es prisonnier Et prisonnière Tu es lié Tu es attaché C'est le chant que les anges chantent en ce moment Oh Père L'amour de ma vie Oh Seigneur Tu es là Dans mon cœur Oui je te célèbre Et je me profère Je veux proclamer Ta majesté En toi En toi Tout ne que grâce Tout est admirable Elle tu es si bon Et bon pour moi Oui Oui je te célèbre Oh Père Je veux proclamer Seigneur Ta majesté Quelqu'un souffre du diabète ici Toi nous Le Seigneur veut te guérir Tu libérer de tes maladies Oh Et pour moi Alléluia 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 Au Père Alléluia Alléluia Tous ensemble Alléluia Alléluia Tu es magnifique Oh Seigneur Seigneur Tu es celui Tu es celui Qui nous guérit Tu nous délivres Quelqu'un Le Seigneur Le libère De cet esprit De nuit Cet esprit Qui se comporte comme Ton mari Comme ta femme Cette chose Qui t'attaque Cette chose Qui t'embête Cette chose Qui combat ta famille Qui combat ta vie Et ce soir Le Seigneur pose Son regard sur toi Particulièrement Pour t'arracher de là Pour te sortir De cet esprit de contrôle Pour te sortir De cette puissance Maléfique Démoniaque Pour te libérer De cette chaîne Cette chaîne Avec laquelle on veut Te contrôler Le Seigneur la brise Définitivement Maintenant Sors de ce corps Quitte ma soeur Sors de là Toi puissance familiale Sors d'elle Tu ne pourras pas la tuer On veut te tuer Mais ce soir Le Seigneur t'apporte La vie Ce soir Le Seigneur t'apporte La libération La restauration La restauration La guérison Définitivement Au nom de Yé Au choix Alléluia Reçois cette délivrance Maintenant ma soeur Reçois cette délivrance Sors de ce corps Démon Sors d'elle De cette femme Sors de ce corps Sors Voilà La puissance du Seigneur Est là Il y a des délivrances Qui s'opèrent ce soir Il y a des esprits Qui s'en vont Des esprits familiers Qui s'en vont Des esprits de famille Qui s'en vont Le Seigneur est en train De libérer des corps Ici De libérer des esprits De libérer les âmes Ce soir Au nom de Yé Alléluia Tu demandais cette délivrance Depuis des années Tu cries au Seigneur Tu souffres depuis des années Tu n'en peux plus Et voici le jour De ta restauration Voici le jour De ta libération Là où tu assises Le feu du Seigneur Viens briser Consumer Toute oeuvre maléfique Dans ta famille Dans ta vie Au nom de Yé Et par ta délivrance Le Seigneur délivre En même temps Toute la famille Ce soir La puissance du Saint-Esprit Viens briser Cette chaîne familiale Au nom de Yé Ta famille ne sera plus jamais Sous le contrôle Des puissances ancestrales Alléluia La puissance de la résurrection Viens briser 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 ces choses Alléluia Oh Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Voici ta délivrance Voici ta libération On a dit au chaud Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Voici la guérison La guérison divine Oh Père Merci pour la puissance De la résurrection Oh Seigneur Tu es magnifique Oh Oh Seigneur Tu es vivant Seigneur Tu es vivant Seigneur Tu es vivant Oh Tu es vivant Père Tu es vivant Maintenant Maintenant La puissance de l'ennemi Est brisée La puissance de la famille Est renversée Au nom de Yé Oh Chou Alléluia Oh Père Merci Merci Oh Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Seigneur Tu es fidèle Père Tu es fidèle Oh Seigneur Merci Oh Seigneur Oh Seigneur Vous avez beaucoup de questions qui restent sans réponses Le Seigneur veut répondre à chacune Le Seigneur veut se révéler à vous comme un père Le Seigneur va protéger la famille Il va protéger la famille et les enfants Le Seigneur essuie vos larmes Il va vraiment se révéler à vous particulièrement C'est lui qui vous a convoqué ce soir en ce lieu Le Seigneur vous guérit ce soir Le Seigneur vous restaure ce soir Au nom de Yehoshua Le Seigneur change votre futur, change votre vie Au nom de Yehoshua, Alléluia Et le Seigneur répond à la prière de cette fille De cette jeune soeur qui prie pour vous Le Seigneur entend tes larmes Le Seigneur voit tes larmes pour la famille Au nom de Yehoshua, Alléluia Oh Père merci, Oh Père merci Alléluia Seigneur merci, tu es fidèle Tu es fidèle, tu es fidèle Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle Tu es fidèle, Oh Seigneur Tu es fidèle, Oh tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle, la guérison, la guérison Divine, la puissance de la résurrection Il y a une onction qui brise les juges Il y a une onction qui brise les juges Ce soir, le Seigneur brise vos juges Au nom de Yehoshua, Alléluia Au niveau de ton âme Quelqu'un, son âme est beaucoup blessée Le Seigneur guérit ton âme Ton âme qui saigne Tu as entendu des paroles dures Des paroles de condamnation Tu as été beaucoup blessé depuis ton enfance Tu as été, quelqu'un a suivi des attouchements sexuels Le Seigneur est en train de restaurer ton âme Le Seigneur te dit ma fille Je te restaure ce soir Tu as été beaucoup rejeté Tu as été beaucoup rejeté Voici ta guérison, voici l'âme Le Seigneur guérit des âmes ici Il y a ton âme qui a été beaucoup blessée Et tu as peur souvent Le Seigneur guérit ton âme Alléluia Le manque d'assurance dans ta vie Le Seigneur restaure ton âme ce soir Au nom de Yehoshua, Alléluia Au Seigneur, merci Merci Père, merci Papa Merci Père Merci Père On t'a beaucoup cassé Tu as entendu des paroles de condamnation Depuis ton enfance Des paroles de condamnation Des paroles de malédiction Tout ça On t'a beaucoup maudit Tout ça au nom de Yehoshua Tu as été beaucoup comparé aux autres Tout ça Tu as été beaucoup écarté Beaucoup comparé aux autres Et ton âme est beaucoup blessée Beaucoup blessée Parfois tu as peur Tu as peur de t'engager Dans certaines choses Tout ça Et le Seigneur ce soir T'a amené ici pour te restaurer Jeune fille Pour guérir ton cœur Au nom de Yehoshua Le Seigneur guérit ton âme Il guérit ton cœur Il guérit ton âme Il guérit ton cœur Cet homme a beaucoup abusé de toi Cet homme à qui tu as Donné ton cœur A qui tu as ouvert ton cœur Femme Et cet homme a profité de ta gentillesse Tout ça Il a profité, profité Il t'a jeté comme une serpillère Tout ça Et le Seigneur ce soir te dit Ma fille je guérit ton cœur Au nom de Yehoshua Le Seigneur sauve ton âme Sauve ton cœur Sauve ton âme Sauve ton cœur Alléluia 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 Il y a des âmes Que le Seigneur restaure en profondeur Ce soir En profondeur Alléluia Tu as du mal à aimer Depuis cette blessure Tu as du mal à aimer Jeune fille Ma fille Ma fille Te dit le Seigneur Je guérit ton cœur Ma fille Je guérit ton cœur ce soir Je guérit ton cœur ce soir Je guérit ton cœur Je guérit ton cœur Tu voulais que le Seigneur te parle Depuis quelques temps Tu demandes au Seigneur de te parler Il n'y a rien Il n'y a rien Et tu es comme perturbé Tout ça Et ne doute pas de son amour Et ce soir Le Seigneur est en train de soigner En profondeur ton cœur En profondeur Il soigne ton cœur Il soigne ton cœur Alléluia Tu veux qu'il te parle Comme il parle aux autres Et le Seigneur te dit Je te connais Je te connais Je te connais Je te connais Alléluia Vous encore Et encore Et encore Et encore Et encore Alléluia Ton amour Ton amour Ton amour Ton amour Ton amour Oh alléluia Qui veut prendre son baptême ce soir ? Qui veut prendre son baptême ? Qui veut suivre le Seigneur ? Viens mon grand On acclame le Seigneur Oh alléluia Magnifique Seigneur Tu es vivant Tu es vivant Tu es vivant Seigneur Alléluia Il est venu sauver les âmes Il est venu sauver les vies Magnifique Père Magnifique Père Voyez ce que je vous disais hier Ne jugez pas les gens Par rapport à leur apparence Ils viennent tels qu'ils sont Le Seigneur est celui Qui transforme les vies Le Seigneur te connait Le Seigneur voit tes combats Le Seigneur voit tes larmes Tes difficultés Le Seigneur a tracé désormais Il trace un chemin pour toi Il trace un chemin Et le Seigneur veut faire de toi Quelqu'un qui va beaucoup aider les autres Quelqu'un qui va beaucoup aider ta famille Tu vas beaucoup aider ta famille Et il t'établit Comme la lumière de ta famille Pour éclairer la famille Et le Seigneur change ton histoire Après ton baptême Il y a beaucoup de choses qui vont changer Et les gens ne vont plus te reconnaître Au nom de Yahshua Alléluia Gloire au Seigneur Et le Seigneur me montre Ce jeune homme en train de signer Des documents officiels Je ne sais pas ce qui se passe Mais tu vas signer des documents officiels Et on te remet un document officiel Alléluia Comme un passeport Au nom de Yahshua Alléluia Le Seigneur est en train de changer son histoire Le Seigneur parle à son âme Tu vois là Il y a des choses qui se passent Il y a des choses qui se passent Au nom de Yahshua Alléluia Il change ton histoire Oh Père merci Oh Seigneur Oh Seigneur Il signe des documents officiels Le Seigneur change sa vie Je le vois en train de signer De signer Ici et là Il signe Des portes qui étaient fermées Toutes ces portes sont ouvertes Tout ça Le Seigneur brise la malédiction familiale ce soir On t'avait maudit Le Seigneur a brisé la malédiction ce soir Au nom de Yahshua Tout est réglé Tout est réglé pour lui Au nom de Yahshua Alléluia Magnifique Seigneur Oh magnifique Seigneur Suis le pasteur Je suis là-bas pour le baptême Pasteur baptême 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 Oh Alléluia Magnifique Seigneur Waouh Vous voyez avec ses cheveux Tressés Un homme On ne l'a pas condamné Laissez les gens venir Parle-leur du salut C'est le Seigneur qui change les cœurs Waouh Seigneur Waouh Une sœur ici Le Seigneur l'a guéri des règles douloureuses Voilà Fini Une autre sœur Le problème des règles douloureuses C'est fini C'est réglé Au nom de Yahshua Il y a une personne qui veut mettre Un centre de couture Quelque part dans un pays pauvre Le Seigneur te dit Cette vision c'est moi qui te l'ai donnée Il va te donner les moyens pour la réaliser Au nom de Yahshua Notre Seigneur est sauveur Ce projet vient de lui Au nom de Yahshua Alléluia La gloire au Seigneur Seigneur tu es magnifique Magnifique Quelqu'un souffre beaucoup d'infections urinaires Le Seigneur te guérit de ce problème Là on a dit Chou Alléluia Alléluia Quelqu'un qui nous suit là En ce moment A souvent le bras droit Le bras droit Et qui souvent se paralyse tout ça Tu as beaucoup de crampes Et voilà Tu as perdu un peu la motricité Une partie Et ce bras Le Seigneur te guérit Maintenant même Tu peux bouger Au nom de Yahshua Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Magnifique Seigneur Regarde là où tu avais des douleurs Regarde il y a des guérisons Le genou gauche Le Seigneur guérit la personne Tout ça Au nom de Yahshua Alléluia Les gens qui sont guéris chez eux Il y a beaucoup de guérisons ce soir Vous pouvez nous appeler Il nous reste quelques minutes Ceux qui sont chez eux Appelez rapidement Si vous avez reçu une guérison Il y a des guérisons qui s'opèrent Regarde au niveau du genou droit Quelqu'un bouge ce genou Guérit Au nom de Yahshua Tu peux appeler pour témoigner La gloire du Seigneur Magnifique Seigneur Père merci Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Quelqu'un de douleur au niveau Du dos Au niveau des hanches Tout ça là Aussi guérison Au nom de Yahshua Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Quelqu'un Tu peux te lever chez toi Tu as du mal vraiment à marcher T'as tes jambes lourdes Le Seigneur te guérit également Au nom de Yahshua Au nom de Yahshua Père merci Pour ta fidélité Quelqu'un souffre beaucoup De problèmes d'intestin Tout ça que le Seigneur guérit Au nom de Yahshua Alléluia Gloire au Seigneur Oh alléluia C'est toi Lève-toi Lève-toi Ah ben c'est réglé ce problème là Au nom de Yahshua Au nom de Yahshua Au nom de Yahshua Magnifique Seigneur Oh alléluia Lève-toi 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 ma soeur Viens 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 Alléluia Il est où ? Hein ? Il est resté ? Il est goût en direct Seigneur Lève-toi Oh Seigneur Merci pour ton onction sur elle Voyez la puissance du Seigneur sur elle Le Seigneur la guérit La restaure Au nom de Yahshua Alléluia Magnifique Seigneur Oh alléluia Magnifique Seigneur Une belle onction là Pour la restaurer définitive La puissance du Seigneur Oh tu es magnifique Venez tous les deux là Une onction là Pour la guérison La guérison divine Au nom de Yahshua Au nom de Yahshua Au nom de Yahshua Alléluia Ça va toi ? Tout va bien ? Gloire au Seigneur Alléluia Tout va bien ? Lève tes mains La puissance du Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Oh alléluia Mission au Brésil Le Seigneur va te former Pour tous les deux là Alléluia La puissance du Saint-Esprit C'est magnifique Le Seigneur Restaure 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 Il te restaure aussi Au nom de Yahshua Pour la famille Au nom de Yahshua Alléluia Gloire au Seigneur Magnifique Viens Oh alléluia Oh c'est magnifique Magnifique Seigneur merci Seigneur accompli tes promesses Dans sa vie Honore ta parole Dans sa vie Seigneur Tu sais de quoi Elle a besoin Seigneur mon roi Au nom de Yahshua Alléluia Oh tu es magnifique Viens C'est réglé Ce que j'entends Seigneur C'est réglé Oh c'est magnifique C'est magnifique C'est réglé Tu as signé Un document officiel On a dit Yeshua No Seigneur Le Seigneur C'est réglé Le Seigneur Restaure ta vie Restaure ta vie On a dit Yeshua No Seigneur No Seigneur Gloire au Seigneur Oh alléluia Ce projet vient de lui, le Seigneur ouvre les portes, voilà, il ouvre les portes. Tu sais que tu as un appel pastoral, le Seigneur t'appelle, te prépare, tu peux le vendre de ta mère et ta mise à part pour enseigner, pour diriger son peuple, tout ça. Le Seigneur te dit, prépare-toi, tu te donnes un bâton, tout ça, de commandement, on a dit, Yeshua, notre Seigneur est sauveur, tu vas apporter la parole aux autorités, tu vas apporter la parole dans les nations, on a dit, Yeshua, avec une onction de guérison, comme pas possible. Le Seigneur montre que tu vas beaucoup aider les enfants, tu sais, tu vas beaucoup enseigner les enfants, tout ça, il y a cet appel sur toi, on a dit, Yeshua, notre Seigneur est sauveur, l'ennemi a voulu vraiment t'atteindre, te détruire, te tuer, tout ça, le Seigneur a mis sa main protectrice sur toi pour te garder, on a dit, Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Voilà, c'est fini, c'est réglé, tout est magnifique, que le nom de Seigneur soit béni, soyez fortifiés, encouragés, gardez le salut. Merci Seigneur.